Bonsoir. Perdu de vue depuis plus de dix ans, nous avons tenté de retrouver ceux que nous croyons être les bowling balls. Et ce, à travers des documents, certains inédits, d'autres jamais diffusaient la télévision. Mais surtout, afin d'élucider le mystère de la véritable histoire des bowling balls, nous avons fait appel à des témoins de l'époque. Dans cette odyssée de l'étrange, malgré les déformations apparentes, ils ont accepté de parler à visage découvert. Nous les en remercions et laissons place à leurs témoignages. Ce que je suis devenu, c'est qu'avec les années, il fallait manger. Je suis devenu rédact chef d'un journal ici, qui est un journal local. Je m'occupe de la rubrique cuisine. Alors qu'avant, je m'occupais d'un vrai journal. Le journal des bowling balls. Et j'étais président du fan club. C'était la vraie vie. J'avais 15 ans. Ce que je suis devenu, c'est qu'en fait, je fais à peu près la même chose, mais de façon très différente. À l'époque des bowling balls, je faisais une émission de radio avec quelques camarades qui s'appelaient Radio Cité, qui passait le week-end sur ce qui est devenu Radio 21. Et aujourd'hui, je fais des émissions de jeux de divertissement, de jeux de dictionnaire, la semaine infernale, sur une autre chaîne de radio qui s'appelle La Première à la RTBF. En musique, à l'époque, j'avais produit le premier album de Lyo. J'avais travaillé et fondé un groupe qui s'appelle Telex, travaillé avec mes camarades Dan Aksman et Michel Mours. Et aujourd'hui, je compose encore de la musique, mais de façon un peu différente, notamment avec Alain Chanfort. Ce que je suis devenu, eh bien, je suis toujours ingénieur du son. Je suis devenu peut-être patron de studio. J'ai deux studios, mais je suis toujours compositeur, réalisateur de disques. Donc, je fais le même métier depuis toujours. C'était mon hobby et c'est mon métier, voilà. Ce que je suis devenu, eh bien, toujours la radio, mais plus le week-end, plus Radio Cité, évidemment, puisque ça n'existe hélas plus. Mais je fais Bruxelles Capital, une émission Le Matin, qui s'appelle Bruxelles Capital. Alors, ce que je suis devenu, maintenant, je travaille à la radio, à la RTBF. Et ce que j'étais à l'époque, j'étais étudiant. Et c'est peut-être un peu grâce aux Bowling Balls que j'ai commencé ma carrière de journaliste, puisque mes premiers articles que j'aime autant de parler étaient, à l'époque, dans le journal du fan club des Bowling Balls. Alors, ce que je suis devenu, c'est journaliste au journal télévisé à la RTBF. Et j'ai connu les Bowling Balls quand je présentais Génération 80 en 1980. Voici l'histoire de la musique populaire américaine. C'est en 1976 que Yvan Delporte et André Franquin ont proposé que Thierry et moi on fasse une série dans Spirou, dans le supplément de Spirou, le trombone illustré. On s'est approché de l'idée d'une série qui décrivait notre groupe, nos amis et connaissances. Et on a commencé Germain et nous, à cette époque-là. Et forcément, comme dans les pôles d'attraction, il y avait les groupes pop et les groupes rock, on s'est dit on va faire comme si tel personnage, je ne sais même plus son nom, est un fan d'un groupe rock. Et donc il a fallu inventer un groupe rock et on s'est dit on va trouver un groupe rock qui phonétiquement se rapproche des Rolling Stones et on a trouvé Bowling Balls, ce qui est certainement le titre le plus intelligent dans le genre. Quand on a commencé à faire la bande dessinée de Germain et nous, on avait déjà la réputation de s'intéresser à jouer à la musique et Frédéric surtout avait déjà la réputation d'être musicien. C'est pour ça qu'Alain de Keuch nous a, ou Yvan Delporte, je ne sais plus, nous a proposé de faire un disque pastiche des Bowling Balls parce que Frédéric jouait vraiment très bien déjà la musique. Au départ, l'idée n'était pas du tout de faire un vrai groupe, c'était simplement un groupe mythique dans la BD. Et puis c'est vraiment quelques mois plus tard qu'avec Alain de Keuch, le rédacteur en chef de Spirou, on s'est dit « Tiens, ce serait rigolo de faire une fausse interview, de faire comme si les Bowling Balls existaient vraiment. » Et alors voilà, on a fait des fausses pochettes de disques, des fausses photos de reportages. On a inventé les personnages qui allaient faire le groupe les Bowling Balls. Et ce n'est que plus tard que, continuant le canular, on s'est dit « Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un vrai faux disque ? » Donc ça anéantissait toutes les fausses pochettes précédentes qu'on avait faites et on a fait un vrai faux 45 tours. Sous-titrage Société Radio-Canada « Nous n'étions pas musiciens du tout. » Ou alors un tout petit peu comme ça pour rigoler. Mais ce n'était pas grave, c'était vraiment une époque où tout le monde pouvait faire, n'importe qui pouvait faire n'importe quoi. Et comme on était justement n'importe qui, on s'est dit « On va faire n'importe quoi et on va faire semblant qu'on a des musiciens. » Puisqu'au départ, le groupe n'existait pas et qu'on était là pour faire semblant. Dans les Bowling Balls, Frédéric, très bon pianiste, très bon compositeur. Donc je casse un peu tout son... Et quand nous avons décidé de former les Bowling Balls, lui et moi, on s'était dit « Il faudrait quand même trouver quelqu'un qui... » Et on a pensé à Bert Bertrand, qu'on ne connaissait pas vraiment bien, qui était le fils d'Yvan Delporte, qui était rédacteur en chef du trombone illustré. L'avantage que Bert Bertrand avait, c'est qu'il était donc critique de rock et qu'il connaissait bien le milieu rock et qu'il parlait couramment l'anglais, qu'il le parlait vraiment bien. Bon, on ne savait pas s'il savait chanter ou non, mais ça, c'était un détail. Puis c'est avéré qu'il chantait... Enfin, moi, je trouve qu'il chantait vraiment bien. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6, 4e au début des Bowling Balls, avant que l'on tombe sur ce Fernand, qui était un ami de ma soeur et qui était un peu plus jeune que nous. Et lors d'une soirée à la maison, je ne sais pas s'il y avait une boum à la maison, il lui avait un verre dans le nez, il a commencé à faire le pitre. Et puis Fred et moi, on le regardait un peu, on dit, tiens, bon, il a l'air rigolo, celui-là, pourquoi est-ce qu'on ne lui demanderait pas de se joindre à nous ? Il cherchait quelqu'un pour figurer dans le clip de God Save the Night Fever. C'était l'époque de Travolta. J'ai fait une prestation inoubliable et voilà, après on m'a proposé d'être Fernand. Et ça m'a beaucoup plu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La première fois que j'ai entendu parler des bowling balls, je crois que c'était dans un journal style en attendant. Et en fait, je me suis précipité pour acheter leurs 45 tours juste pour prouver aux copains de ma classe que les bowling balls existaient vraiment. Ils étaient extrêmement sarcastiques vis-à-vis de ce qui se passait. Il faut dire que le virage entre les années 70, qui étaient les années de la grande eloquence, de Rick Wakeman, de Yes, de la musique hyper sérieuse, la tête dans les mains, vers la légèreté des années 80, qui était même un cliché aussi. Il était une fois quatre jeunes et beaux garçons qui avaient une envie folle de s'amuser. Donc ils se sont situés vraiment à la charnière, au bon moment où ça pouvait être juste fun et plein d'humour et assez sarcastique. Mais quand ils se sont mis à chanter, le comble était atteint. Il est évident que dans ces autres activités, pour ne prendre que le cas de Frédéric Jeannin, ces personnes, et lui en particulier, ont fait montre d'un regard extrêmement aigu sur les comportements des gens qui les environnaient. Pareil pour Bert, pareil pour les deux autres, qui étaient des formidables, au fond, bêtes de scènes et d'humour. La première fois que j'ai vu les bowling balls, c'était dans le studio de Génération 80, à la RTBF, qui est devant une émission de rock, BD, cinéma. Bonne fin d'après-midi, voici Génération 80. Alors, eux avaient du coton dans les oreilles, des boules d'oie dans les oreilles. Ils avaient, si je me souviens bien, des instruments factices. Moi, j'étais en pyjama et j'avais un tonneau de lessive sur la tête. Voilà, je jette tout par terre et vous faites le tri. Il y a un gag et normalement, ils ont des boules qui est sous du coton dans les oreilles. Et Fabienne dit à un moment donné, vous avez l'air en forme. Mais je crois qu'à ce moment-là, elle n'avait pas encore le métier qu'elle a maintenant. Elle sort ça très bricellement. Vous avez l'air en ferme et vous avez l'air en forme. Nous avons poursuivi pendant un an et demi, deux ans. Chaque fois qu'on se voyait, on se disait, vous avez l'air en ferme. Vous avez l'air. Je crois que si vous passez ça, je crois qu'elle va être fâchée. On ne va pas nous raconter. Vous avez l'air en forme, hein ? Vous avez l'air en forme. Vous avez l'air en forme ! Les bowling balls, c'était vraiment ensemble quand on était sur scène ou quand on faisait des clips vidéo pour différentes télévisions. Là, c'était vraiment gay. Eh bien voilà, nous allons vous écouter maintenant peut-être. Sous-titrage ST' 501 J'ai rencontré les bowling balls en fait via la bande dessinée puisque j'étais un fan de BD. Et je connaissais Frédéric Janin parce que j'allais lui demander des petits dessins chaque fois qu'il y avait une séance de dédicaces. Et on lui demandait des nouvelles des bowling balls, etc. J'étais le genre fan chiant, c'est-à-dire le genre à venir à 7h du matin pour le réveiller et lui demander une dédicace dans un album. Et puis je crois qu'il a essayé de se débarrasser de moi en me confiant une responsabilité en disant il ne tiendra jamais. Malheureusement, j'ai tenu. Et donc on a fait un petit journal qui s'appelait les bowling balls qui était en fait, il y a eu 7 ou 8 numéros. C'était un truc fait dans ma chambre avec la machine à écrire de ma mère qui est comptable. Le typex de ma mère aussi. À l'époque, je m'appelais Gilbert Muda. Ce qui est Gilbert Muda, ce qui est faux dire, quand même un gag des opilants. Et c'était fort l'époque second degré. Et alors, bon, on m'avait dit que Thierry Taino, ça ne sonnait pas assez bien. qu'il fallait que je prenne un non-genre Jean-Pond d'Ardenne ou ce genre-là. C'est drôle. C'est vraiment, c'est très fort un humour du sud de Bruxelles. Et quelque part, pas du tout amusant. Mais le fait qu'il y ait une espèce de conspiration du second degré faisait que tout le monde trouvait ça très drôle et que les bowling balls fassent finalement de la musique relativement pauvrette et ne sachent pas jouer sur scène et jouer avec des instruments en plastique ne faisait que rajouter à tout ça. C'est ça, c'est ce que j'ai fait encore très bien. Et maintenant, je peux vous présenter bowling balls. Bowling balls. Vous ne savez pas. First you dropped my case Sous-titrage ST' 501 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 Enfin, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils partent un beau jour et surtout qu'ils ne reviennent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, merci aux Bowling Bowls, merci à tous. Maracaibo, 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 Maracaibo.